Musique Quand nous avons appris que le ministère de la Culture mettait en place cette belle saison avec l'enfance et la jeunesse, chose qu'on était un certain nombre à avoir demandé du point de vue associatif, en militant notamment pour moi dans l'association Seine d'enfance et d'ailleurs. Donc on est un certain nombre à avoir réuni les acteurs Ronalpin pour réfléchir ensemble aux actions que nous aimerions porter ensemble à l'occasion de cette belle saison. Il y a eu des grandes réunions avec tous les acteurs, d'autres plus resserrés aussi, pour un groupe de travail plus resserré, comité de pilotage. Et donc ça fait deux ans que nous nous retrouvons régulièrement pour envisager cette question de la rencontre des arts, des enfants, des adolescents, avec les arts vivants et avec le spectacle vivant. Donc ça ouvre évidemment nos territoires. Ça fait un moment que les collègues Auvergnat venaient à des réunions de Ronalpin et puis qu'on était un certain nombre à se rendre aussi sur les grands rendez-vous de la profession là-bas, notamment sur le festival Puy de Maume. Donc il va s'agir d'ouvrir ces échelles-là et de partager nos projets avec effectivement des façons de travailler qui sont différentes liées au format de nos territoires. La question du jeune public, elle est très présente, surtout dans ce secteur rural dans lequel je travaille. Et les problématiques qu'on a, c'est effectivement des problématiques de déplacement, de programmation scolaire, comment toucher les adolescents, etc. Donc c'est vrai qu'une journée comme celle-ci peut permettre d'apporter des éléments de réponse, en tout cas au moins des éléments de réflexion. Et c'est rassurant de voir aussi qu'on est nombreux à partager ces problématiques et à vouloir évoluer sur la question. J'ai besoin peut-être d'y voir plus clair, de me poser certaines questions, de voir si les questions que je me pose sont les bonnes aussi, et si une plateforme comme celle-ci peut éventuellement apporter des réponses concrètes. Ce que je cherche essentiellement, c'est d'abord de faire des rencontres, de pouvoir échanger, oui, de lieu à lieu, de lieu avec artistes. C'est l'avantage aussi de ce genre de manifestation où tout le monde est un peu mélangé. Ça va des éducateurs, aux programmateurs, aux artistes, en passant par des représentants de structures. Donc c'est de cette richesse-là que peuvent naître des projets, des ouvertures, pourquoi pas des mutualisations aussi. Par le biais de l'environnement numérique, on a des accès qui sont plutôt fragmentés dans le sens où ce n'est pas l'œuvre entière, ce n'est pas un livre entier qu'on lit en même temps. Et moi, ce que j'ai essayé d'articuler, c'est cet aspect de la fragmentation est indissociable de la nature de l'environnement numérique lui-même, qui touche pas seulement à l'œuvre, mais aussi à la manière dont la présence où l'identité numérique se déploie elle-même. Et du coup, c'est quelque chose qui est complètement constitutif du numérique, qui permet à la fois une autre circulation de l'information, de l'œuvre, de données et de soi-même. Ce qui est important dans la fragmentation, c'est en fait, à cause de la surabondance de l'information et des données auxquelles on a accès, on est tenté de partager des bribes, des abrégés, des liens qui renvoient vers le contenu. Du coup, il y a une double fragmentation qui se met en place, c'est ça ce qui est intéressant. Mais cette double fragmentation, elle aussi peut être le site d'innovation, parce que le contenu peut circuler au-delà et en dehors de son contexte premier. Ce qui se passe entre les élèves et moi, c'est vraiment la connexion des imaginaires, le leur, les leurs, le mien, et qui se développent de différentes façons. Alors il y a des livraisons de textes, il y a des livraisons de dessins, il y a des livraisons de photos, il y a des livraisons de vidéos. Donc tout ce qu'on peut inventer autour des mots et autour de l'écriture. C'est important qu'il y ait des rencontres physiques, c'est important que les élèves comprennent que derrière l'écran, il y a un être en chair et en os. C'est important pour l'auteur aussi de comprendre que derrière l'écran, il y a des élèves en chair et en os. On le pressent, on sent qu'il y a des individualités, il y a des cœurs qui battent, il y a de l'humain derrière l'écran. Au départ, je voulais écrire, je m'étais un peu promis d'écrire pour mon petit garçon, puis je me suis dit je ne peux pas écrire uniquement pour mon fils. Donc je vais essayer de m'adresser à 200 enfants, en tout cas d'écrire avec 200 enfants dans toute la France. Donc j'ai imaginé un projet en plusieurs étapes. D'abord en écrivant un cahier d'imaginaire qui a été enregistré, envoyé à toutes les classes. Puis on a créé un blog et les enfants pouvaient correspondre, ont entretenu une correspondance avec moi pendant trois mois. Et puis après, je suis partie, toujours accompagnée d'une actrice, faire mon périple pour les rencontrer en chair et en os, et avoir des ateliers, des rencontres avec eux. Et à l'issue de toutes ces rencontres, entre Noël et Nouvel An, j'ai écrit à toute vitesse une pièce qui rend la classe vive, qui rendait compte de toute cette aventure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501